Pour la protection des arbres, surtout à la plantation, l'implantation demande un enracinement rapide pour que l'arbre puisse bien s'implanter. Il faut éviter qu'ils bougent, donc déjà un tuteur bien fixé. Ensuite, pour les animaux, il faut éviter tout accident de pâturage ou de coups de corne ou d'épluchage des écorces. Le plus efficace sur l'exploitation, ce qu'on a réalisé, c'était des espaces de cage en bois entourés d'un barbelé, avec trois ou quatre piquets et des planches, sur à peu près un mètre sur un mètre sur un mètre, et une petite protection pour les lapins ou les lièvres qui peuvent venir attraper les écorces en base. Après, une fois passé à l'âge un peu plus adulte, là on met des cages picots, surtout sur les pommiers, qui, on va dire, est une essence un petit peu plus attractive pour les petits, surtout les petits genis, qui aiment bien ronger un peu, ou mettre des coups de corne, donc là on met soit une cage sur les plus jeunes, voire même deux sur les plus âgés, pour éviter qu'il y ait des accidents de décorçage sur les fruits, sur les fruits de chez, surtout. C'est peut-être plus handicapant avec des déjeunistes, parce qu'ils sont assez espiègles, ils vont s'amuser avec les arbres, ils vont chercher à monter plus haut, mais de l'autre côté, avec les laitières, il faut gérer beaucoup plus peut-être la protection au niveau des cornes, parce que nous, on est en exploitation biologique, donc les animaux ont des cornes, et il y en a des fois qui se grattent sur les arbres, donc bon, ça peut avoir un petit préjudice sur l'écorce, quoi. De l'autre côté, les petites génisses ou tout ça vont peut-être plus chercher à éplucher les écorces, donc c'est différent, quoi.